Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les produits terminés. Donc, on commence à l'instant avec ce produit-là. C'est un dissolvant hydratant pour les ongles secs et cassants. C'est de la compagnie Sally Hansen. C'est le Quick Off. Puis, c'est un 150.8 ml. Celui-là, il est avec vitamine E et aloeste. Je ne l'ai pas aimé du tout parce que ça ne fait pas longtemps que je l'ai acheté et il est déjà séché à l'intérieur. Donc, d'habitude, il y a du liquide dans le fond et ça a séché quand même assez rapidement. Donc, je n'ai presque pas pu l'utiliser. Par contre, il y en avait un autre que j'avais acheté. Il y a de Sally Hansen qui était avec vitamine E et protéines de blé hydrolysée. Il y avait aussi un fortifiant pour les ongles mous et minces à l'intérieur. Celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est sûr que je vais racheter Sally Hansen, mais pas celui-là. Je trouve que ce produit-là, il est vraiment efficace. Moi, j'achète les deux comme ça et en liquide. J'utilise celui-là pour les vernis plus foncés parce que je trouve que ça s'enlève plus facilement. L'odeur est forte, mais ce n'est pas désagréable. Ensuite, j'ai versé en échantillon le rasoir Hydro Silk de la compagnie Chic. Puis, c'est cinq lames. Ça rase de très près. Ça procure une hydratation durable qui est prouvée cliniquement. À l'intérieur, il y a du beurre de karité, donc c'est hydratant. Donc, il y a un sérum activé au contact de l'eau. Puis, il y a des bandes protectrices pour aider à protéger la peau contre l'hidratation. Donc, je le trouvais quand même assez joli. J'ai gardé le packaging pour vous montrer. C'est un beau petit rasoir. J'ai adoré. Je l'ai trouvé hydratant aussi. J'ai trouvé qu'il glissait facilement. Donc, ça serait à racheter. Ensuite, j'ai eu un échantillon dans une box. C'est la lotion Erno Lazio qui est un 15 millilitres. Puis, sur le site, ils ont trois choix. Ils ont pour la peau sèche, sensible et mature. Ils ont aussi pour l'acné, la peau grasse et les larges porcs. Puis, ils ont celui que moi j'ai reçu pour les points noirs, la peau terne et l'hyperpigmentation. Donc, ça, ça va éclaircir et égaliser le teint. Ça va aider à la réparation et au renouvellement cellulaire. Puis, la façon d'utiliser, c'est qu'après avoir nettoyé la peau, il faut en prendre un petit peu et tapoter sur la peau. Donc, j'ai bien aimé la façon de l'utiliser, c'est-à-dire en prendre un peu dans la main et tapoter la peau. L'odeur est douce et agréable. Elle est aussi légère. Puis, c'est quelque chose qui est quand même assez rafraîchissant. Donc, bref, j'ai bien aimé ce produit. Ensuite, j'ai le shampoing et le revitalisant de la compagnie Fécaille. C'est un shampoing qui est brillant. Le 16-11 vaut 30 $. Moi, j'ai eu le 59 ml. C'est un des meilleurs shampoings que j'ai essayé de ma vie. Je le gardais pour les occasions spéciales. Il fait des cheveux super beaux. Ça dure trois jours facilement sans qu'on ait à les relaver après. Il donne de l'éclat et les cheveux sont vraiment très lisses. À l'intérieur, il y a de l'huile d'olive. Puis, c'est ça. Le résultat, les cheveux sont brillants. L'odeur est légère et agréable. Pour ce qui est du revitalisant, j'ai trouvé qu'il démêlait bien les cheveux. Donc, c'est un super produit. Je vais sûrement l'acheter en gros format. Ensuite, j'ai eu un échantillon d'un sérum anti-âge de la marque Gatineau. C'est une marque française qui spécialise dans les produits anti-âge. Une mise sur les meilleurs ingrédients naturels combinés à la biotechnologie. Donc, la marque a choisi deux des meilleurs sérums anti-âge qui ont mis dans la box. Donc, moi, j'ai reçu le Mélatogénine AOX probiotique. C'est un 5 millilitres. Puis, ça a appliqué le matin et ou le soir sur le visage et le cou sous notre soin quotidien. Donc, j'ai beaucoup aimé son odeur douce et légèrement parfumée. C'est le deuxième produit Gatineau que j'essaie. Puis, j'adore. J'aime aussi leur tonique. Puis, c'est sous forme de lait. Ça pénètre facilement. Donc, oui, ça serait à racheter. Ensuite, un produit Yves Rocher, c'est une crème de douche onctueuse, un 250 millilitres. C'est de la gamme Jardin du Monde. J'ai aussi celui éri violet du Laos. Celui-là, c'est noix de macadamia du Guatemala. Puis, c'est sans parabènes. C'est près de 95 % d'ingrédients d'origine naturelle. Dedans, il y a de l'huile de noix de macadamia et de l'huile de sésame. Je l'ai trouvé très crémeux. L'odeur est douce et gourmande. Puis, ça a été longtemps mon gel de douche préféré. Ça l'a encore. C'est juste dommage qu'il n'en reste plus. Mais, j'ai adoré cette odeur-là. Ensuite, j'ai un produit maquillage. C'est un traceur yeux liquide ultra fin de L'Oréal Paris. Donc, dans le fond, c'est un eyeliner noir. C'est une formule séchage rapide. Ça faisait des lignes précises, minces ou plus larges. Ça dépend à quel point on pèse dessus. J'adore l'embout qui est en feutre, que j'ai trouvé facile à utiliser. Puis, il n'est pas trop cher non plus. Il a un bon rapport qualité-prix. Moi, je rachète toujours du L'Oréal Paris pour les eyeliners. Je trouve que c'est super. Ça dure jusqu'à 12 heures. C'est sans bavure. Ça ne coule pas. Donc, je trouvais que c'était parfait pour moi. Ensuite, j'ai un masque en papier au charbon et aux bulles purifiantes de la compagnie Skin Republic. Ça, c'était un traitement innovateur qui dissout les impuretés et stimule le renouvellement cellulaire. Quand on l'applique, ça crée un effet moussant au contact de l'air. Ça procure un nettoyage en profondeur qui débouche les pores et qui élimine la saleté. Les acides de fruits exfolient la surface de la peau, tandis que le charbon de bois a des propriétés détoxifiantes. Donc, avant, il fallait frotter le sachet quelques secondes pour activer les bulles. Là, on devait le laisser 15 à 20 minutes. Puis là, il va commencer à faire des bulles et à mousser. Puis ensuite, il fallait le rincer à l'eau. Donc, je l'ai trouvé un peu particulier parce que c'est un masque noir, donc ça fait peur. Ça faisait déjà des bulles quand je l'ai ouvert. J'ai peut-être trop frotté le sachet avant. Il n'y avait pas vraiment d'odeur, puis j'ai trouvé que les bulles, ça chatouillait un peu. C'est tout doux sur le visage. C'est très confortable. Puis après, ça devient tout blanc de bulles, comme sur la photo ici. Puis on entend des petites bulles crépiter. C'est vraiment particulier à l'utilisation. C'est la première fois que j'essayais ça. Puis, par contre, il ne couvrait pas le front au complet. Comme il est exfoliant, bien, j'ai préféré le rincer. De toute façon, c'est écrit en caractère gras de le rincer. Donc, j'ai trouvé ça très amusant à utiliser. La peau est toute douce après. Puis, c'est un produit deux en un, parce qu'il y a aussi un exfoliant dedans. Donc, oui, c'est quelque chose que je rachèterais. Ensuite, on a un produit encore de chez Yves Rocher. C'est un gel lavant main, poire et cacao. C'est la gamme collection Noël 2016, édition limitée. Donc, il n'y en a pas tout le temps. Il faut l'acheter quand ça sort. C'est un 196 ml. Parfum suave et gourmand de poire et cacao. L'odeur, je l'ai trouvé vraiment délicieuse. Ça sent plus le cacao que la poire. Il n'y a pas d'odeur... C'est pas une odeur qui tombe sur le cœur. C'est quand même assez doux. Ça mousse bien. C'est testé sous contrôle dermatologique. Puis, si jamais il revient une autre année, c'est sûr que je vais le racheter. J'ai adoré. Comme dernier produit, c'est le All Blend Shampooing Délicatesse d'avoine. C'est doux pour le cuir chevelu sensible. Puis, c'est fait avec du lait d'avoine et de la crème de riz. Ça apaise le cuir chevelu sec. Puis, ça hydrate même pour les cheveux les plus fragiles. Puis, il y a une douce fragrance poudrée de lait d'avoine et de crème de riz. Donc, j'avais reçu les deux échantillons ici qui sont quand même assez gros. J'ai trouvé que ça faisait des cheveux doux, hydratés, sans être alourdis. Donc, c'est quelque chose que je rachèterais. C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!